bonjour bienvenue sur netprof.fr alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un tableau et le mettre en forme alors pour cela je vais me placer sur la colonne a et puis entrer certaines données désignation du produit quantité et on termine avec mon temps je vais créer trois produits rapidement 196 à 2,54 pf 202 le café j'ai fait une petite erreur alors je vais profiter de cette petite erreur voyez ici j'ai mis le prix dans la colonne quantité donc c'est simple il suffit de prendre la petite croix et de déplacer vous voyez la petite croix et je dépasse il me reste le dernier produit et là j'oublie pas de passer deux cases de 54 voilà donc voilà mon tableau voyez qu'il est assez rudimentaire il cela ne m'empêcherait pas de faire les calculs mais au niveau présentation cela laisse à désirer alors première chose que l'on va faire c'est que vous avez vu qu'ici par exemple le café du taca il est au niveau de la désignation du produit sur deux colonnes ce qui n'est pas très pratique pour saisir voyez tout à l'heure j'ai fait la petite erreur 1 de mettre la quantité au mauvais endroit donc nous avons deux solutions une solution qui consiste à fusionner les colonnes b et c c'est à dire que je me mets ici je prends ces deux colonnes et je vais les fusionner alors bien entendu ici on nous dit que certaines cellules ne pourront pas être fusionné donc je reviens en arrière on ne peut pas le faire comme ça donc on peut le faire que par rapport à la ligne donc je vais prendre le mot entier désignation du produit voyez bien qu'il sélectionne les deux colonnes et là je vais pouvoir fusionner et ici j'ai bien un ensemble solidaire mon problème c'est qu'il va falloir que je le répète 1 sur chaque ligne alors imaginez que j'ai un tableau qui fasse à 50 ans qui ne serait pas très pratique donc on a une autre solution beaucoup plus simple pour cette pour ce cas là vous voyez je retour en arrière retour en arrière un tout défaire et je vais tout simplement prendre la colonne b voyez qui est actuellement d'une largeur 1 de 10 voix 71 et je vais l'élargir et c'est quelque chose de très manuel et je vois qu'ici l'ensemble des éléments sont dans la même colonne alors petite astuce que l'on peut aussi avoir c'est que je me mets sur la colonne b et je vais cliquer normalement ça le faisait avec l'ancienne version on ne le fait plus ici donc on va y aller comme ça alors on voit apparaître ici une colonne c'est qui est vide on va en profiter pour voir comment supprimer une colonne qui ne servirait à rien donc je me place sur la colonne c'est et je vais utiliser le clic droit de la souris vous allez voir que beaucoup de fonctions liées à la mise en forme d'un tableau se font être là le clic droit donc je clique droit et voyez qu'ici a marqué supprimé donc je supprime voilà mon tableau est solidaire je pourrais si j'avais oublié une colonne me mettre sur une colonne et donc pas d est toujours avec clic droit je pourrais insérer une colonne et donc là quelque chose d'assez souple si je le fais sur les lignes c'est la même chose vous voyez je me suis sur la ligne 5 si je clique je peux insérer une ligne vous avez vu une insertion se fait avant la ligne dans laquelle on a ciblé vous voyez je me mets sur la ligne 7 si je clique droit je fais insertion donc ma ligne nouvelle va être avant la ligne 7 donc va prendre la place de la ligne 7 alors donc là voilà j'ai bien dans une seule cellule la désignation du produit alors autre petite chose que l'on pourrait avoir envie de faire vous avez vu que ma colonne enfin ma ligne plutôt de de cordes du document où il ya des références quantité etc je voudrais qu'elle soit un peu plus haut pour que il ya un peu plus de d'aération dans mon tableau donc à partir de là je vais sélectionner ma ligne et je vais augmenter la hauteur pour augmenter la hauteur soit je fais clic droit hauteur de ligne soit je prends voyez ici la croix et je vais descendre pour avoir la hauteur que je veux alors je retourne en arrière parce que si je voulais que toutes mes lignes soit de la même hauteur donc il faut que je les sélectionne toutes je fais clic droit hauteur de ligne et là par défaut c'est 15 si je veux je vais mettre 20 et on voit que là toutes les lignes sont passées à 20 je retourne en arrière retour arrière donc je ne voulais que augmenter la hauteur de ligne 1 de mon en tête donc hauteur de ligne et je vais la mettre à 25 alors là on voit apparaître un petit défaut c'est que mes données sont centrés en bas moi j'aimerais bien que ce soit sur sur centré complètement donc je vais aller dans format cellule alignement et voyez ici que je peux donc centré horizontalement verticalement ça on va le voir un peu plus tard mais je peux aussi voilà centré verticalement oui on voit ici on est bien centré verticalement et voilà l'ensemble de ma ligne a été centré si je veux faire la même chose pour centrer un mois que par exemple prix unitaires je voudrais plutôt quantité je voudrais que ce soit mieux centré donc je reprends ma ligne 4 clic droit format cellule et là dans horizontal je vais mettre centré et on voit que l'ensemble a été centré et on voit que l'ensemble a été centré autre chose comme c'est une entête je veux que cette entête soit en caractère un peu plus grand donc je vais mettre à 12 et en caractère gras d'accord donc et là je me rends compte que mes colonnes n'ont pas tout à fait les bonnes largeurs pour certains on voit bien que pour référence c'est un peu juste désignation aussi et puis prix unitaires aussi donc comme tout à l'heure je me remets à cet endroit là à l'intersection de la colonne a et b et j'agrandis un petit peu même chose pour créer une terre et même chose pour désignation alors petite astuce là on ne sait pas si on a dépassé comment dire la page quand on va imprimer on pourrait être sur deux pages donc il suffit de faire d'aller dans imprimer faire un aperçu on voit bien que là on a qu'une seule page mais quand on va fermer l'aperçu on s'aperçoit que la bordure de la page si on descend on s'aperçoit que la bordure de la page format 4 apparaît et là ça nous permet de nous guider pour éviter d'avoir un tableau sur plusieurs pages on verra quand on travaillera sur l'impression que l'on peut rectifier toutes ces petites choses alors maintenant avant de passer à la formule pour calculer le montant je me rends compte que quantité bon j'aimerais bien que ce soit centré bon ben là vous voyez dans ma barre de menu ici vous voyez j'ai centré donc je vais cliquer sur centré même chose ici les préunitaires je peux les centrer alors maintenant on va voir que l'on peut aussi changer la police de caractère mon entête elle est en calibri 12 je pourrais la mettre en cambria vous voyez alors là l'intérêt c'est que en passant sur chaque police de caractère chaque thème on voit ce que cela donne donc bien entendu après il faut choisir par rapport à soit un énoncé soit le goût de la personne alors maintenant voyons notre calcul ça vous allez voir que c'est pas très compliqué je le rappelle on fait égal pour entrer le calcul il dira au tableur qu'on est dans une formule de calcul donc je vais multiplier la quantité donc par le prix unitaire et donc j'ai cliqué multiplier et je valide et je vois le prix apparaître rappelez-vous de ce que l'on a déjà vu je vais pas ressaisir cette formule à chaque ligne imaginez qu'il y ait 150 lignes ça me prendrait du temps donc je prends la première soit je fais un copier-coller mais là aussi ça prend du temps soit je prends ici le petit pavé recopie je clique et je descends pour recopier vers le bas et je vois que mes calculs sont réalisés alors on voit aussi apparaître un petit souci qui est classique quand on a affaire à des opérations c'est que quand il y a des centimes on a une formulation une mise en page correcte mais quand on n'a pas de centimes ou très peu on voit qu'il s'arrête il n'est pas le centime ici j'ai 367,5 et pas 367,50 donc pour cela on va sélectionner l'ensemble de nos chiffres ici et puis le mettre en format millier alors le format millier vous voyez on le trouve ici séparateur de millier il va me donner un format qui me permet d'avoir l'ensemble des centimes je pourrais aller à côté regarder ajouter un décimal alors là c'est pas utile ici mais je pourrais en mettre autant que je veux et je pourrais aussi en retirer si je ne veux avoir que les montants en euros donc je vais remettre ce que j'avais ok ? je pourrais aussi avoir là un format monétaire indiqué que c'est l'euro donc de suite de cliquer je peux l'avoir en euros et j'ai le terme euros même chose ici je pourrais avoir un format pourcentage mais là ça n'a aucun intérêt puisque je suis sur des valeurs euros alors vous voyez que le tableau est déjà un peu mieux présenté que tout à l'heure ce n'est pas l'idéal il faut maintenant qu'il y ait des bordures donc je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau et à partir de là soit utiliser le clic droit encore avec format cellule et vous voyez que dans format cellule tenez je vais revenir deux secondes sur ici les formats monétaires que j'avais pris dans la barre de mule ici mais si vous regardez nombre je les retrouve aussi ici alors alignement c'est fait police je retrouve la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure donc j'en suis à bordure alors bordure je veux que l'ensemble du tableau soit quadrillé donc vous voyez j'ai appuyé sur bordure intérieure je vais appuyer sur contour et là je vois que je vais avoir l'ensemble de mon tableau bien entendu je pourrais avoir des épaisseurs des bordures différentes regardez contour je vais faire un contour un peu plus prononcé couleur pour le moment c'est une couleur automatique c'est à dire qu'on va rester sur du noir mais je pourrais avoir des bordures de couleur par exemple ici pour le contour je vais le mettre en rouge je valide et si je regarde je vois que mon tableau a donc ses bordures en rouge imaginons maintenant que je veuille que mon entête de tableau soit colorée elle aussi donc je les sélectionne comme je viens de faire reclique droit format cellule mais là je vais aller dans remplissage et vous voyez que j'ai toute une possibilité de palette de couleurs je peux même en avoir beaucoup plus précise puisque là je peux vraiment personnaliser mes couleurs je peux aussi avoir un mode de texture vous voyez avec des variantes des nuances bon là je vais faire dans le simple donc j'ai en trouvé en rouge je vais le mettre en allez met tout en rose petit rose pâle comme celui-là et puis je valide et on voit que mon entête est en rouge bon voilà on a à peu près fait le tour des éléments principaux pour mettre en forme un tableau vous verrez qu'il y en a d'autres que vous découvrirez par vous même il suffit de naviguer et de tester voilà donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon sur netprof.fr au revoir